Je vais faire parler à Emmanuel Macron quand même, il faut qu'il se défendre. Donc je vais embrasser Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, ce 1er mai n'est pas un 1er mai comme les autres. J'ai entendu aujourd'hui quelques chants de casseroles et autres dispositifs sonores portatifs arborés si fièrement par les émeutières, émeutiers et autres écoterroristes. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer la valeur travail, et surtout la valeur de votre travail, enfin la valeur créée par votre travail. C'est grâce à votre travail, mes chers compatriotes, que la France peut voir ses ressortissants les plus prestigieux se hisser au sommet des grandes fortunes du monde. C'est grâce à votre travail que nos premiers cordées peuvent gravir des monts de richesses jusqu'ici inimaginables et inimaginés. C'est grâce à votre travail que nous avons pu maintenir en ces temps difficiles, secoués par les confinements et la guerre en Ukraine, une croissance à deux chiffres pour les fortunes de nos industriels. Pour cela, la France vous sera éternellement reconnaissante, comme elle a su l'être avec le personnel soignant. Ce 1er mai 2023 n'est pas un 1er mai comme les autres. C'est le 1er mai de l'apaisement. Je vous l'ai dit, je suis profondément touché de voir avec quelle énergie vous défendez la valeur travail, qui fait la gloire de notre belle nation et la richesse de ses représentants, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault et tous les autres. Je suis touché et je vous remercie. Mais maintenant est venue l'heure de l'apaisement. C'est le moment de se calmer, de rentrer chez soi et de bien se reposer pour être en forme, pour travailler demain. Vive la République des travailleurs, elle fait vivre la France des riches. Sous-titrage Société Radio-Canada